Vous regardez RTL. 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le nouveau vice-président délégué du mouvement Les Républicains, Jean Léonetti. Bonjour Jean Léonetti. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL ce matin. Vous vous sentez bien dans le rôle de la caution centriste de Laurent Wauquiez ? Écoutez, je n'ai jamais eu l'impression d'être une caution dans toutes les fonctions que j'ai assumées aux députés ou aux ministres. Je pense que j'ai des convictions. Je suis un modéré, oui. Je l'assume. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, le parti a besoin, Laurent a besoin que nous soyons tous ensemble pour rassembler. C'est pour ça que vous avez accepté de remplacer Virginie Calmel, ce qui a été viré dimanche soir par le président du parti. J'ai accepté parce qu'on ne refuse pas une responsabilité quand ses convictions au sein de son parti sont en difficulté. Donc je pense que ça aurait été une part de l'acheter. Ses convictions sont en difficulté, c'est-à-dire ? Non. Le parti est en difficulté. Et c'est mes convictions que ce parti doit être un parti d'opposition crédible. Donc il faut effectivement qu'on se rassemble et qu'on soit capable dans la diversité qui est la nôtre. Parce qu'il ne faut pas le nier. Il y a des libéraux, il y a des centristes, il y a des radicaux, il y a des gaullistes. Ça fait notre formation. C'est comme ça qu'elle a été formée d'ailleurs. Donc il ne faut pas nier notre diversité. Mais enfin, il ne faut pas surtout renier notre unité. C'est comme ça qu'elle a été formée, dites-vous. Ce n'est pas comme ça qu'elle dérive, dit Virginie Calmel. Mais juste par parenthèse, selon le JDD, Virginie Calmel a confirmé d'ailleurs cette nuit. Elle a retrouvé les affaires de son bureau dans un carton, dans un carton, l'accueil du parti Ruebe de Gérard. Et elle était interdite d'accès désormais de son bureau numéro 2. C'est vous qui avez fait le ménage ? Écoutez, personne ne pense une seconde que Laurent ou moi-même avons cherché à... Ça s'est passé comme ça ? Il y a un carton avec ses affaires dans le haut ? On a des fonctions. Je pense que Virginie doit le savoir, dans le privé, comme dans le public. Et le jour où vous quittez ces fonctions, les moyens pour assumer les fonctions disparaissent. Après, je suis désolé qu'elles le prennent de manière brutale. Parce qu'effectivement, c'est comme dans les entreprises, quand on vire brutalement les gens, on se retrouve privé de badge et on a un carton en bas. C'est pareil ? Un jour, on a perdu une élection, j'étais ministre, j'ai fait mes cartons en une heure. Et puis, voilà, c'est la vie. C'est la vie comme elle va ? Comme elle doit aller ? Vous ne le regrettez pas ? Non, je regrette qu'elle le ressente éventuellement comme une brimade. Ça n'est pas une brimade ? Non, ce n'est pas une brimade. Ce qui est, pour moi, qui me désole, c'est qu'on passe notre temps à des querelles de personnes, alors qu'on devrait être en train de fonder un parti sur des idées. Ce sont des querelles des personnes, justement, venons-y. Sur le fond, la brouille s'est cristallisée, semble-t-il, autour du tract titré « Pour que la France reste la France ». Virginie Calmes dit qu'elle n'a pas été d'abord sollicitée sur le principe de ce tract, sur le principe même. C'est possible ? Le tract, on l'a tous eu. Donc, chacun d'entre nous pouvait faire la remarque qu'il souhaitait. Donc, elle ment quand elle dit qu'elle n'a pas du tout été consultée ? Peut-être qu'elle n'a pas regardé son WhatsApp à ce moment-là. Peut-être qu'elle n'a pas regardé ses mails. Mais, en tout cas, il n'y a pas eu de débat sur le sujet. Mais tout le monde a été informé une semaine avant. Après, moi, quand on dise que la France doit rester la France, franchement, je ne suis pas choqué. Moi, je suis maire d'Antibes. De temps en temps, il m'arrive de dire que j'ai envie que la ville d'Antibes reste la ville d'Antibes. Voilà, ce n'est pas... Ce n'est pas un tract qui flirte avec la rhétorique d'extrême droite, puisque c'est son argumentaire. Si on ne sait pas que c'est un tract LR, ce pourrait aussi bien être un tract FN ou plutôt Rassemblement National. Voilà son propos. Écoutez, moi, je ne peux pas être accusé d'avoir un jour flirté avec le Front National. Et je pense que, dans ce tract, il y a des choses qui ont été dites par Charles de Gaulle dans la mémoire d'espoir, par François Mitterrand, par Nicolas Sarkozy. Et que, je pense que beaucoup de gens pourraient dire, oui, j'ai envie que la France reste la France. Et puis, ensuite, est-ce qu'on a le droit de dire que dans ce pays, l'immigration n'est pas contrôlée et qu'elle a augmenté ? Est-ce qu'on a le droit de dire que les impôts ont augmenté ? C'est ça qu'il y a écrit dans ce tract. Donc, si on n'a pas le droit de dire que M. Macron ne gère pas le pays comme nous souhaiterions qu'il soit géré, alors, effectivement, le tract est un tract d'opposition. Mais il y a quand même eu certains élus. On a reçu, par exemple, le jeune Aurélien Pradié, ici, qui est une jeune pousse. Il y a eu Robin Reda, aussi, il y a eu Klaus Goyagen. Ils ont été gênés. Ils l'ont dit, nous, on ne le distribue pas. Donc, ce n'est pas un tract qui n'a pas semé, quand même, un peu de trouble chez vous. Écoutez, le trouble, je crois qu'on est en grande capacité, quand on est faible, de l'entretenir. Donc, aujourd'hui... On a une grande capacité, quand on est faible, à l'entretenir. Donc, tous ceux-là sont faibles. Non. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, notre parti est faible, parce qu'il a été dispersé, parce qu'on a perdu les élections, parce qu'une partie de nos troupes sont au gouvernement. Donc, on est faible. Et chaque fois qu'on est faible, la critique sort à chaque instant. Donc, si on passait un peu de temps à critiquer, je dirais, de manière équilibrée, le gouvernement, et à ne pas se critiquer soi-même, ça ferait beaucoup de bien au parti, ça ferait beaucoup de bien aux militants, et peut-être ça servirait la France. Il n'y a pas de dérive droitière, Jean Léonetti, du parti, sous la gouverne, de Laurent Wauquiez. C'est ce que vous nous dites. Vous ne ressentez absolument pas cela, vous, le centriste modéré. Moi, ce que je vous dis, c'est que Laurent Wauquiez a été élu sur une ligne. Et que cette ligne est une ligne régalienne, d'autorité. Je pense que notre parti doit être équilibré entre l'autorité et l'humanité. Et dans le projet de Laurent Wauquiez, il y a la défense des classes moyennes. Et je pense que, très sincèrement, et c'est ma position personnelle, le gouvernement ne fait pas assez d'ouverture humaine et d'ouverture sociale. Je pense que c'est un gouvernement qui déstructure notre équilibre social. Donc, effectivement, oui, autorité et humanité, et on peut construire là-dessus. Autorité. Quelques propositions de Laurent Wauquiez. Il était venu sur RTL soumettre l'idée de la castration chimique pour les violeurs. Vous qui êtes médecin, est-ce que c'est une bonne idée ? Ce n'est pas une bonne idée dans tous les cas, mais c'est une possibilité qui doit être envisagée. Elle existe déjà. Lui voulait l'automatiser, le systématiser pour les violeurs. C'est ce qu'il a dit. Non, il a dit que c'était une proposition qu'il fallait remettre sur le tapis, parce qu'on sait bien que c'est une maladie. On sait bien qu'on n'arrive pas à les soigner définitivement. Donc, est-ce qu'on prive ces gens de liberté de manière définitive ? Ou est-ce qu'on leur fait des propositions médicales qui ne sont pas satisfaisantes, je le reconnais, mais qui en même temps leur permettent de vivre une vie dans laquelle ils se défendent eux-mêmes contre eux-mêmes ? Vous amendez, j'entends que vous amendez un peu la proposition de Laurent Wauquiez, qui était, on va dire, plus systématique. Est-ce que vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration ? Je crois qu'il y aura quand même un moment où il faudra quand même se poser la question de savoir si le peuple a le droit de dire des choses. Aujourd'hui, quand vous dites immigration et que vous dites que l'immigration est trop importante dans notre pays, qu'on a un problème d'accueil des réfugiés, immédiatement on dit, ah ben voyez, vous prenez les tests du Front National. Est-ce que quand le Front National dit qu'il fait beau, est-ce qu'on ne doit pas dire qu'effectivement il y a du soleil ? Jean-Léonetti, la crise migratoire, ça risque, on le voit maintenant, d'être le grand thème de la campagne des Européennes qui va commencer. Est-ce que vous seriez prêt à mener la bataille, vous, à la tête des Républicains ? Non, nous mènerons la bataille. Nous mènerons la bataille sur une Europe qui est une autre. Est-ce que vous êtes prêt à prendre la tête de liste ? Est-ce que ça vous intéresse ? Dites-le nous simplement, puis on verra après. Non, parce que ce n'est pas d'actualité, donc je ne vous dirai rien du tout. Non, vous ne dites pas non, mais vous dites pas, je ne réponds pas maintenant. Je réponds. Il n'y a aucune réponse à avoir là-dessus, franchement. Je veux dire que, est-ce qu'on demande à Edouard Philippe s'il va être tête de liste aux Européens ? Ben oui, justement, on lui pose parfois la question. Ah ben il ne répond pas, il a raison. Et vous ? Non, il dit que ça ne l'intéresse pas pour l'instant. Et vous, ça vous intéresse ou pas ? Ben ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Non d'accord, comme Edouard Philippe. On poursuivra ça de près. C'est le leader d'extrême droite italienne, Matteo Salvini, qu'on entend le plus, qui fait exploser l'Europe sur ce thème. LR a applaudi sa décision de refouler l'Aquarius. Est-ce que vous applaudissez aussi collectivement à son initiative de compter les Roms ? Écoutez, moi je suis triste de voir que c'est l'extrême droite qui a obligé Macron, Merkel, l'Europe à se rendre compte que la situation telle que nous la vivons aujourd'hui, elle n'est ni dans l'autorité ni dans l'humanité. Elle n'est pas dans l'humanité parce que, franchement, c'est le laisser-faire et pas humain. Et je suis le premier à dire qu'il y a un tragique insupportable de voir des gens qui mettent leur vie en danger. Pardon de dire en même temps, mais en même temps, où est l'autorité ? Je veux dire, si on est dans des pays dans lesquels les frontières sont poreuses, un jour vous aurez une surprise et un jour la France peut se réveiller comme l'Italie. Donc je pense qu'on manque d'autorité, on manque d'humanité dans ce domaine comme dans d'autres. Un petit mot pour finir, Jean Léonetti, il nous reste quelques instants, mais vous êtes le co-auteur d'une loi sur la fin de vie. Un rapport de l'IGAS vient de dire qu'elle était assez peu appliquée. Or, le gouvernement s'interroge, est-ce qu'il faut aller plus loin sur l'accompagnement des personnes en fin de vie ? Est-ce qu'il faut une nouvelle loi ? Et est-ce que vous seriez prêt à l'envisager ? Sous quelle forme ? Écoutez, je ne vais pas faire la version 3 quand même de la loi Léonetti ou de la loi sur la fin de vie. Ce que je constate simplement, c'est que la loi est récente. Les décrets d'application ont moins de 2 ans. Et je me réjouis de voir que la ministre de la Santé a dit qu'avant de faire une nouvelle loi, il vaut mieux appliquer celle qui a été votée à l'unanimité. Donc, vous demandez une application évidemment plus ferme. Richard Ferrand qui était ici, vous a taquiné sur la loi sur la fin de vie. Bien connu pour ses travaux de réflexion sur la fin de vie, nul doute que Jean Léonetti pourra éclairer à l'air sur son avenir. C'est un sujet du mot ? Écoutez, c'est la polémique habituelle. On oublie quand même que je suis cardiologue réanimateur et que j'ai dans ma vie probablement sauvé plus de vies que ce que j'en ai accompagné vers la mort. Jean Léonetti qui veut aussi réanimer son parti, L'un Républicain, aux côtés désormais numéro 2 de Laurent Wauquiez. Merci à vous. Merci à vous. Je suis un modéré et je l'assume. Il faut en effet que l'on se rassemble sans nier notre université. Laurent Wauquiez a été élu sur une ligne. Une ligne régalienne d'autorité vient de nous rappeler à l'instant même Jean Léonetti. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux. Dans un instant, Cyprien Sini et son inattendu de 8h-3.